Voilà alors les amis, maintenant c'est le final de cette sonate numéro 6, opus 10, numéro 2, enfin majeur, ce final presto. Bon, alors écoutez, je serais tenté de dire que ce final est amusant, malheureusement ce qui me retient de le dire c'est qu'il est horriblement difficile à jouer. Les deux mains se courent après, dans une espèce de glanot effréné, la main gauche à nu commence toute seule l'énoncé de ce final. Et la main droite va nous répondre. Et encore. Ce sont ces petites entrées fuguées qui vont créer l'excitation évidemment de ce final qui commence d'ailleurs dans la nuance piano. Ce n'est pas si simple à jouer sur un grand piano dans les grandes scènes. Il faut trouver le ton léger, mais avec cette espèce de légèreté victorinienne qui ne laisse rien à la facilité. Il y a tout de même une forme d'autorité qu'il faut installer, malgré justement l'apparente facilité et légèreté du discours. Cette exposition, dans la première page de cette sonate, se termine après quelques petites gammes de, comment dire, de transitions, se termine par des accords répétés dans le grame. qui sont, enfin, qu'on peut tout à fait imaginer, peut-être trouver des images du style d'une calèche avec un petit trop de cheval. C'est tout à fait espirituel, je trouve. Alors, je vais essayer d'en jouer un peu, bien entendu. Vous comprenez que je ne suis pas dans une salle de concert pour le présenter officiellement. Tout ça reste un exercice et du travail que je vous fais partager. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et c'est cette période printemps de béton. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Il faut quand même que je retravaille pour vous présenter la pièce que j'ai en tête, mais pas encore dans les doigts. Alors, à très bientôt et merci. Au revoir. Sous-titrage FR ?